... Nous nous réunissons ce soir autour de Patrick Tourneboeuf. Patrick Tourneboeuf, qui est un des fondateurs du collectif Tendance Floue, qui est un collectif de photographes. C'est un photographe qui est très connu dans le milieu de l'architecture, mais ce qu'il nous donne à voir à travers les espaces souvent vides qu'il représente, c'est souvent une représentation de la société aussi, à travers les traces que les hommes laissent dans les espaces qu'ils investissent ou qu'ils abandonnent. Dès les années 90, Patrick Tourneboeuf s'est intéressé à l'espace urbain à travers un travail sur le périphérique, un travail qui se nommait d'ailleurs périphérique. Une série, un peu plus tard, je ne sais plus, dans les années 90 aussi, nulle part, 99, qui montrait une vision de stations balnéaires vides de leurs occupants, qui est une vision très particulière de ces espaces. Une série de commandes d'institutions publiques, dont le Grand Palais, le Château de Versailles, le Théâtre de l'Odéon, a déclenché à partir des années 2000, le désir de rassembler ce travail sur le patrimoine en le complétant par des travaux personnels comme un travail sur les archives nationales. Et cet ensemble a donné naissance à un vaste ensemble qui s'appelle Monumental et qui a donné lieu à des expositions, à un ouvrage, donc Monumental. Une écriture documentaire, mais qui questionne la représentation du réel sans jamais introduire de nostalgie dans ses photographies. À partir de 2003, Patrick Tourneboeuf consacre une partie de son travail à la fixation des stigmates de l'histoire, les traces du mur de Berlin, les plages du débarquement et les monuments aux morts de la guerre de 14-18. Patrick Tourneboeuf est représenté par la galerie Mélanie Rio à Nantes et à Paris. Son travail a bien sûr été exposé en de nombreux endroits, festivals et a donné lieu à de nombreuses publications que je ne citerai pas, tellement il y en a. Kaby Dolph Bonnekemper est historienne d'art et d'architecture et a fait ses études pour partir en Allemagne et en France, à Poitiers. Elle a été conservatrice à l'Office de protection des monuments historiques de Berlin entre 1988, donc la date est bonne, et 2002. Entre 2001 et 2002, elle a été chercheure invitée auprès de l'Institut Getty de conservation à Los Angeles. Elle fait partie du groupe des experts en matière de patrimoine culturel auprès du Conseil de l'Europe. Depuis 2002, elle est professeure de patrimoine urbain à l'Institut de planification urbaine et régionale de la Technique Université de Berlin. Ses principaux sujets de recherche et de publication sont l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine de l'après-guerre en Europe, la théorie de la conservation et les sites contestés du patrimoine, la question de la mémoire concernant l'histoire récente. Cécile Weissroth partage son temps entre son activité d'écrivain et de traductrice de l'anglais. Elle a notamment traduit Les Vagues de Virginia Woolf et de l'allemand. Elle a notamment traduit des textes de Gert Ledy, Marcel Bayer. Petite fille de déporté polonais, elle s'est réconciliée avec l'Allemagne et vit depuis une dizaine d'années entre Paris et Berlin. Elle a publié de très nombreux romans. En 2007, elle a entamé une trilogie intitulée Haute mer, dédiée à la création artistique. Conversation avec le maître, en 2007, interrogeait le rapport à la musique. L'île au musée, en 2008, se déroulait au milieu des tableaux et des sculptures de l'Hpré Insel, berlinoise, et du Jardin des Tuileries à Paris. Le troisième volume de la série, Sentinelle, en 2013, plonge dans l'univers de la vidéo. Et un quatrième ouvrage est en préparation qui concernera en partie l'architecture. Il est paru, pardon. Total Eclipse, le dernier de la série. Cécile Weissbrodt est également attirée par le son, par la musique. Elle écrit des fictions radiophoniques, notamment pour France Culture. Et elle est l'auteur d'un livret, le livret d'un poème musical, Nart Kreis, composé par Frédéric Patard, dont un fragment a été donné dans le cadre du Festival d'automne de 2012. Voilà, c'est une présentation succincte. Vous avez fait les uns et les autres mille et une choses, mais je vous passe tout de suite la parole pour qu'on démarre le débat. Donc, le débat ne démarre pas en tant que débat, mais avec les images. Les images que Patrick va d'abord introduire, commenter, et puis pour donner un petit peu un rythme à la soirée, on suivra les chapitres dans lesquels il a reparti ces images faites de Berlin, mais pas que du mur. Donc, ils suivent aussi dans les années avant, pendant et après la chute du mur, et aussi, en quelque sorte, une rétrovision qui n'est pas terminée. Comme j'ai compris que ça continue à suivre les futures images du mur ou du non-mur à Berlin. On aura donc des chapitres. Et après chaque chapitre, nous allons commenter, Cécile Weisbrot et moi, suivant les points d'attache qu'on trouve dans les images, nous, que présente Patrick. Et ainsi, on va suivre un petit peu ces étapes et aussi nos étapes de la découverte du temps avant et après la chute du mur à Berlin. Et puis, à la fin, et c'est très important pour vous et aussi pour nous, on va ouvrir un petit peu un débat pour vous, pour poser des questions ou aussi peut-être placer des observations ou alors aussi des témoignages de vue ou de, comment dire, d'expérience de l'espace berlinois avant ou après la chute du mur, suivant vos expériences respectives. Pour la soirée, c'est moi qui vais faire attention que moi aussi ne parle pas trop. Donc, qu'on respecte le rythme aussi d'une contribution à trois et puis à beaucoup. Et puis, on va tout de suite passer maintenant au premier chapitre et un avant-propos de Patrick Tourneboeuf sur ces images. Donc, on y va. Bonsoir à tous. Donc, oui, effectivement, c'est une petite introduction pour essayer de comprendre le mécanisme de pourquoi Berlin, pourquoi Berlin m'a tellement attiré, pourquoi l'urbanisme, pourquoi l'architecture, pourquoi tout ça, en fait. Donc, je vous ai juste préparé quelques modules de photographie puisqu'il s'agit, pour ma part, de photographie. Tout d'abord, la cicatrice étant le terme générique de cette soirée qui est celui du livre qui a été fait sur les traces du mur de Berlin, parce que c'était la recherche des traces du mur de Berlin, suite à un premier voyage qui a été réalisé en 1988, mais on verra ça après. La cicatrice, parce que lorsqu'on a tous des cicatrices, qu'elles soient mentales ou physiques, si éventuellement, on se fait mal, on a toujours une petite trace qui nous rappelle qu'on a eu mal. C'est ce qui est le cas de Berlin, en l'occurrence, avec le mur. Et c'est ce pourquoi je me suis tellement intéressé à cette histoire de Berlin. Voilà. Première image, ça correspond à ce que disait Aude très justement, un corpus qui a été publicité d'ailleurs par François Chalin, et je le remercie plusieurs fois, d'ailleurs, sur France Culture. C'est un travail très personnel. En fait, tous les travaux que je réalise sont liés à quelque chose d'intime, de personnel, ou qui est lié, que ce soit à ma famille, à mon existence. Je suis né au pied de Montmartre, j'ai grandi à Sarcelles, et mes parents habitent Saint-Ouen, ils sont pussiers. Et donc toute ma vie, je me suis posé la question de savoir ce qu'il y avait à la place du périphérique, qui paraissait pour moi quelque chose de complètement hallucinant, comme une forme de barrière, comme s'il y avait deux mondes, l'un dedans, l'autre dedans. Donc j'ai décidé de me balader et d'essayer de rendre visible ce qui pourrait être invisible, puisque en fait c'est une bande de bitume, et en fait pas du tout. C'est fait d'ouvrages d'art, d'architecture, d'informations, de codifications. Ce sont des photographies qui ont été réalisées en pleine nuit, entre 22h et 4h du matin. J'ai profité d'un service de presse de la préfecture pour aller, lorsque le périphérique est fermé, pour être nettoyé, arrangé, poser ma chambre photographique, donc tout ça étant avec des temps de pose très longs, pour essayer de s'imprégner totalement de cette atmosphère. Voilà, et ça se trouve être une limite, une frontière. Donc déjà, dès les premières images, dès mes prémices, je dirais, je devais chercher quelque chose qui devait correspondre à peu près à cet état de fait. Qu'est-ce qu'il y a au centre, en amont et après ? Chose qui a perduré, ça c'est contemporain au premier voyage, 1989 en l'occurrence, c'est Dublin. D'un côté, j'ai eu une culture à la fois protestante et catholique, comme beaucoup, mais plus que ça même, puisque j'ai eu la chance d'avoir énormément de religions autour de moi, d'avoir grandi à Sarcène, donc ça aussi, ça a été un avantage quelque part, même si aujourd'hui, ça pourrait être connoté comme quelque chose de négatif. Pour moi, c'était très positif. Dublin, Belfast, encore une autre frontière, différente, politique, certes, religieuse surtout. Comment, effectivement, dans le paysage, la frontière se fait ressentir ? Voyage initiatique, c'est partir avec des images dans la tête de référents. Ça a été donc également, j'irais, un voyage excessivement enrichissant. Donc, Aude en parlait tout à l'heure, un travail qui également travaille sur la notion de frontières à distance, nulle part. Bâtiment qui, aujourd'hui, le radar a malheureusement une actualité, mais bon, malheureusement, c'est une actualité qui est liée à l'érosion, qui est liée à notre monde moderne, la consommation qu'on peut avoir aussi du littoral, peut-être qu'elle n'existait pas il y a 100 ans. Aujourd'hui, la mer se trouve exactement ici, puisque tout s'est barré avec Klaus et après les autres tempêtes. Donc, le bâtiment qui a une forme assez particulière, cela dit, à l'intérieur, ce sont des duplexes, est complètement abandonné. Donc, voilà, ça fait partie aussi de mes préoccupations photographiques. Comment, pardon, comment en photographie, on peut arriver à montrer ça ? Et on revient à l'histoire, on revient à l'Allemagne indirectement, on revient à une passion que j'ai également, donc, dans Nupar, c'est la mer, une attirance. Il n'y a aucun trucage, c'est totalement naturel. C'est un blocos qui, suite à, encore une fois, à la tempête Klaus, s'enfonce dans les abîmes de l'oubli. Pourtant, il ne faut pas qu'on l'oublie, comme disait Paul Virilio, avec son magnifique livre archéologie, « Blocos archéologie », je crois que c'est ça, « Bunker archéologie », pour être exact. Donc, du coup, c'est un marais haute, en l'occurrence. Nous avons le Cap Ferré. Oh là, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Voilà, ça, c'est vrai qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Derrière, vous avez, bof, voilà, un peu, ça, c'est le Cap Ferré. Nous sommes sur la dune du Pilar, et je termine rapidement. Ça, c'est Cap Breton. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quel que soit le lieu, la légende a une importance, parce que ça permet à chacun de savoir où ça a été pris, mais en fait, tous les lieux se ressemblent. Donc, c'est une forme de cicatrice aussi, mais typiquement liée à nos frontières de bord de mer, mais dans laquelle, malgré tout, une notion d'architecture, de paysage, de topographie, de topophotographie, d'histoire, et même, pourquoi pas, d'art, s'intègre, ainsi que d'art au global, puisque, bon, ça, je peux le dire tout de suite, du reste, il y a une exposition de ce travail-là qui va avoir lieu en septembre, dans le cadre des 25 ans de Tendance Flou, à Paris. Voilà. Nous passons dans le... Ça va trop vite. Voilà, dans le dur. Donc, 1988, fort de toute cette préoccupation, de ma culture, je dirais, globalement contradictoire chez mes parents, mes grands-parents, je veux avoir une vision de ce qui est le mur de Berlin, de comprendre un peu ce que c'est. Donc, je me fais un premier voyage initiatique à l'âge de 22 ans, en voiture, et du coup, ce qui m'a permis de traverser, c'est important de le comprendre, parce que Berlin, c'était une île, au milieu d'un autre pays, donc les RDR, il fallait faire 200 kilomètres pour arriver dans Berlin. On faisait la France, la Belgique, on traversait l'Allemagne, et après, dans la frontière de la RFA, on avait 200 kilomètres d'autoroute pour arriver à Berlin. On ne pouvait pas sortir de l'autoroute, on était obligé. Donc, du coup, déjà, mentalement, ça nous fait plein d'images, on comprend mieux le mécanisme, ce qu'est Berlin, et... Alors, je comprends pas, voilà. Et du coup, on est sur le mur, c'est la première chose qu'on cherche à voir, évidemment, on essaie de comprendre. J'expliquais ça tout à l'heure, avant qu'on ouvre la séance, entre guillemets. Pour moi, c'était compliqué, parce qu'il y avait une forme de pudeur. J'avais l'impression que tout le monde photographiait le mur de Berlin, que c'était l'objet du tourisme. En même temps, c'est le symbole d'une forme de séparation, donc d'une cicatrice vivante, à l'époque. C'était une plaie, plutôt, qui n'était pas encore fermée. Et donc, du coup, il fallait pas que ça rentre dans le voyeurisme. Ce qui fait que toute cette série de photographies a dormi dans un tiroir pendant 15 ans. C'est-à-dire que quand je suis revenu de Berlin, j'ai pas voulu les montrer, parce que je ne savais pas quoi en faire. Et en 2004, j'ai eu la chance de pouvoir exposer mon travail pour le mois de la photo à Paris pour le 15e anniversaire. J'ai un éditeur qui m'a demandé de faire un livre. Et là, j'ai ressorti quelques images, noir et blanc. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que j'avais pris, j'ai eu un regard singulier, peut-être, sur le mur de Berlin, 15 ans avant, qu'il fallait absolument montrer, qu'il ne fallait pas laisser traîner dans un tiroir. Donc ici, une image, évidemment, très symbolique. Côté ouest, évidemment. Avec, bon, ça, je trouvais que c'était un petit peu la liberté. C'était un symbole. 21 juillet 1969, l'homme a marché sur la Lune. Donc là, il y avait une forme de rapport à Kennedy aussi. Donc ici, un lieu, Bernard Rochstrasse, Gabi, on en parlera longuement tout à l'heure, qui est un lieu symbolique. Petite histoire, juste, il existait, évidemment. Je pense que vous avez au moins tous une image de ce lieu-là. Il y avait des immeubles où les gens passaient par les fenêtres. Et donc en 61, 62, je ne voudrais pas dire de bêtises, ça a été rasé, ils ont construit le mur. Il y a une particularité dans le mur, pour ceux qui n'ont jamais vu le mur de Berlin, de manière réelle, c'est qu'il y avait un côté ouest et un côté est. Le côté est, on ne pouvait pas l'approcher. C'était interdit. Une personne, quiconque, n'avait droit. Sinon, les Vopo, la police est-allemande, nous interdisait, ou avait droit de tirer sur les personnes qui s'approchaient. Côté ouest, il y avait une forme de petit tourlé, qu'on voit, une petite boursouflure, esthétique, qui était donc... Alors, le mur côté ouest, le bas du mur était à la charge, je crois, de l'État est-allemand. Mais ça, ça a été rajouté par l'Allemagne de l'ouest, en fait, pour donner un côté un peu plus esthétique, entre guillemets, à la trace du mur. Gabi, je ne sais pas si c'est une erreur, ce que je dis ? C'est une erreur. C'est une erreur, d'accord. La Bernange-Trace, donc un point excessivement important, même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui un mémorial sur place. Donc, voilà, on a ici... On reviendra sur cette image plus tard, parce qu'elle a une certaine importance. Cette croix marquant, effectivement, le décès d'un fugitif. Donc, ici, on a une information. On est en 1988. Donc, c'est important, je ne l'ai pas précisé. On est pratiquement à un an de la chute du mur de Berlin, avant, évidemment. Tout ce qu'on voit ici, c'est Berlin-Est. Donc, on peut imaginer, ici, le No Man's Land, parce qu'il y a deux murs qui se sont séparés à cet emplacement à peu près de 150 mètres. Et là, on a le Mirador. Donc, ces bâtiments-là, ces vues-là, sont donc à l'Est. Ici, on est de côté de Checkpoint Charlie. Bon, tout à symbolique. L'enfant qui court le long du mur. Ce bâtiment-là, qui est très court, là, l'espace, on est en centre-ville. Il est à peine de 30 mètres. Là, c'est un bâtiment, bien sûr, en RDA. Il y avait à Berlin-Ouest, principalement dans le centre de la ville. Alors, information importante, le mur fait 175 kilomètres de long. C'est-à-dire qu'il y a une circonférence de 175 kilomètres. À titre indicatif, le périphérique, en entier, fait 35 kilomètres. Ce qui veut dire la distance de Berlin-Ouest. C'est-à-dire que Berlin-Ouest est pratiquement, je ne sais pas, sept fois plus grand que Paris, en superficie, Paris-intramuros. Donc, le Berlin actuel est douze fois plus grand. Donc, c'est très, très grand. Donc, du coup, ceci servait bien évidemment... Alors, en fait, il y avait deux raisons de la construction... Pareil, Gabi pourra me contredire. Enfin, moi, j'avais compris comme ça. Évidemment, pour le tourisme, mais allemand également, parce qu'il y avait des familles de l'Ouest qui venaient voir leur famille à Berlin et qui avaient envie de voir ce qui se passait au-dessus. Donc, en montant sur ce petit estrade, on voyait ce qui se passait de l'autre côté. On voyait d'ailleurs les vaupos qui passaient. Mais c'est aussi parce qu'il y avait des familles qui voulaient faire un coucou à quelqu'un de l'autre côté parce qu'il y avait des personnes qui étaient restées sur place et ça leur permettait de s'envoyer ou de se voir, en tout cas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toute la science technologique d'aujourd'hui. Voilà, il y a une autre image symbolique, très graphique, évidemment, avec toujours côté Ouest et côté Est. Je crois que j'en ai passé une. Voilà, bon, ça, c'est des images d'ambiance de Berlin Ouest à l'époque. Ça va trop vite. Ah, ben alors... Ça, Cécile nous en dira peut-être un mot aussi tout à l'heure parce que le hasard fait que les rencontres créent des choses assez étonnantes. Je peux le dire tout de suite. C'est que Cécile a vu cette image et me dit mais c'est à côté de chez moi. Donc c'est drôle comme quoi en 1988, il y a des rencontres qui se font après 25 ans ensuite et qui font qu'on peut en parler. Donc là, on commence à partir du côté Ouest parce que je suis allé à l'Est parce qu'on pouvait aller en tant que touriste français, européen, enfin à l'époque c'était français, à l'Ouest, à l'Est en payant 100 Deutschmarks de l'époque, je ne sais plus où c'était, en passant par Checkpoint Charlie où il y avait le U-Bahn ou le S-Bahn. Le S-Bahn qui traversait le pays du Nord, enfin la ville du Nord au Sud en passant par le centre, donc le centre étant en Allemagne de l'Est. Donc du coup, il y avait une partie, là c'est le mur que l'on voit côté Est. Là, c'est le No Man's Land. Ici, on est sur le train, enfin le métro, le RER, l'équivalent du RER. Et de l'autre côté, il y avait encore le mur. Donc il y avait des parties comme ça, un peu des parcelles qui faisaient que les personnes qui habitent ici ou qui étaient à côté entendaient un train qui ne faisait que d'aller de l'Ouest à l'Ouest. Voilà, ils ne pouvaient pas monter dedans parce qu'ils étaient du côté Est. Et je me souviens d'une image particulière dans une station de métro, je ne sais plus laquelle, je pense que c'était Alexander Platt où il y avait des gardiens avec des chiens qui étaient assis sur le quai et qui faisaient vérifier que personne évidemment ne monte parce que descendre, ça n'avait pas d'intérêt, mais monte en courant peut-être dans un métro. Donc ici, on comprend bien, on retrouve d'ailleurs un film de référence qui est pour moi Les ailes du désir où il y a une scène à un moment donné où on sent quand l'ange s'envole où il y a les deux murs. C'est exactement ce qui se passe ici. Vous comprenez la topologie, l'architecture, donc les deux murs typiques. Donc là, on est à l'est, là on est à l'ouest. Ici, on a peut-être un symbole qu'on retrouvera plusieurs fois dans mes images qui sont les fameux lampadaires estallemands qui existent toujours. Certains quartiers disposent toujours de ces types de lampadaires. Ici, c'est ceux du mur, donc très haut avec un éclairage vertical. Et là, on commence à partir dans le... On est à 30 km du centre de Berlin et il y a... Bon, le mur, on le sent derrière. On a le lampadaire et le mirador. Donc on comprend que le mur est ici et il y a des panneaux. Bon, là, on est... Qui sont... Évidemment, la rue qui est ici n'existe plus en tant que telle physiquement. C'est-à-dire qu'elle existe côté ouest, mais côté est, elle est coupée par le mur. Et donc on a comme une forme de stigmate, de cicatrice justement, qui n'est pas forcément perceptible immédiatement, mais qui fait partie du paysage. Et c'est là-dessus que les choses se sont vraiment développées pour moi ensuite, je dirais, après avoir pris conscience de tout ça. Là, c'est toujours côté ouest, évidemment, un trou dans le mur. Voilà. Et du coup, on est dans une forme de paysage, on sent que ça a été ratissé. Bon, il y avait des mines antipersonnelles. Bon, ça, je ne pourrais pas être très précis là-dessus, mais il y avait des moyens techniques, en tout cas de l'époque, pour essayer d'empêcher de faire passer les fugitifs. Évidemment, le parcours du fugitif, c'était de passer là et de monter là. Parce que jamais on ne sait ça dans l'autre sens. Enfin, je n'en ai pas pris conscience, en tout cas. Il n'y en a pas eu de... Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'ici, dans la topologie de cette image, il y a une maison. Donc, il y a une maison, en 1961, elle avait un jardin, peut-être, avec des grillages, et en 1962, elle s'est retrouvée avec un mur. Donc, toute la vie de ces personnes-là sont faites, donc, au dos, ils ont un monde, en face d'eux, ils ont leur monde. Voilà. Psychologiquement, c'est assez troublant. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'histoire, aujourd'hui. Qu'il se passe... Voilà. Alors là, c'est intéressant aussi, parce qu'on a toujours le mur, côté ouest, on comprend. Ici, la No Man's Land, on a à peu près 75 mètres. Et donc, une trabant, la fameuse trabant, la verte que vous avez vue tout à l'heure, qui indique un peu le symbole de Berlin, verte, verte pomme, verte alternatif, écologique, on va dire. Et ici, la trabant décapotable, version luxe, qu'on ne trouve plus, alors, on a vu chez les collectionneurs, avec le Vopo qui... Ou la Stasi, je ne sais pas... Non, c'est le Vopo, pardon. Le Vopo qui circule pour vérifier si tout va bien. Ça, c'est un peu la magie du reportage. Parce que, de temps à autre, il n'y a pas que une envie d'être posé, de fixé, c'est de voir, tout d'un coup, un Vopo passer à l'ouest, parce qu'il y avait un petit feu, là, et que du coup, il y a un soldat. Et là, vous avez cette personne qui fait ça devant vous et vous vous dites, enfin, pourquoi il repart de l'autre côté ? C'est bon. C'est vrai que c'est assez étonnant. Bon, un an après, le mur était tombé. Donc là, ça y est, on rentre côté est. Non, enfin là, on est côté ouest encore. Non, on est côté est. Je ne sais plus. Non, on est côté est. Donc là, côté est, il y avait une vision côté est, donc de l'ouest. ce qui était la seule, réellement, dans tout le pays, c'était la seule porte ouverte, en fait, parce que tout le reste était gardé, était bloqué. Donc, évidemment, il faut comprendre que tout ça, c'était le no man's land. Et donc, l'ambassade de France est là, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est l'autre côté, l'autre côté de France ? L'autre côté. Bon, d'accord. Ici, le panneau, donc là, on est à Checkpoint Charlie. Donc là, c'est les stigmates, je dirais, plutôt documentaires. On arrive à Alexanderplatz, on a un hôtel qui est aujourd'hui assez connu, d'ailleurs, à Berlin, où on a, évidemment, on voit les gens qui rentrent à l'intérieur. Il y a la découverte des goûts. Alors, il faut vraiment imaginer, c'était une vraie découverte à tout niveau, parce qu'on changeait de vêtements, on changeait de voitures, on changeait d'informations, de publicités. Dans les rayonnages de magasins, il y avait une forme de, j'allais dire, de monolithe. C'était à peu près des rayonnages hyper succincts. Et surtout, il y avait les odeurs. Je me souviens d'odeurs particulières et de goûts, évidemment. J'avais pris, de mémoire, un hamburger. Et pour moi, ça n'avait pas du tout le goût du hamburger que je connaissais. Mais j'y trouvais un certain plaisir également. Il ne faut pas croire que c'était forcément désagréable, et au contraire. Et évidemment, le symbole qu'on trouvait partout, c'était la fameuse voiture populaire. Il y en avait deux, la Wartburg et la Traban. Il y en avait même plusieurs, mais certaines avaient disparu. Mais ce qui est intéressant dans cette image, c'est surtout, ici, donc on est en 88. 88, donc c'est quand même bien après la fin de guerre. On est carrément dans le centre de Berlin, donc à, je ne sais pas, à 400 mètres d'Alexanderplatz. les façades ont vraiment, alors là, c'est vraiment des cicatrices bien voyantes. Il y a aussi ce qui est très intéressant, des dents creuses. Comment, effectivement, l'espace était utilisé ? Un immeuble avait dû être, je vous incite à aller voir des images de Berlin qu'on trouve sur le net après le bombardement, enfin juste après 1945. C'est une ville en ruine. C'est une ville totalement détruite, principalement ce quartier-là, du centre de Berlin. Et du coup, il y a certains espaces qui ont été complètement remplis sous formes différentes. Et ici, on lui commence un parking avec une collection de voitures aujourd'hui qui ferait arriver un collectionneur. Alors là, on est plus dans le territoire estallement encore, donc avec une architecture, enfin on sent qu'il y a le crépit qui reviendra énormément, les dalles de béton qui sont préfabriquées à la même taille et standards qui servent à la fois à construire les façades des immeubles mais également à faire les routes, les écoles. Je suis désolé, j'ai essayé d'être... Voilà, ça c'est Berlin-Est, donc une situ au quotidien. Alors il y avait quand même quelques voitures, on était à Berlin, donc c'était quand même la capitale. Certains apparatchis qui pouvaient obtenir des voitures comme des golfs. Bon, ça c'est le petit détail. le fameux DDR, ça c'est une Warburgburg 311, voilà, on a cherché le modèle. Donc toujours avec les trabants et derrière donc la topographie un peu chaotique alors qu'on est dans le centre historique qui était la vitrine de Berlin, des pays de l'Est, de Berlin, de l'Allemagne de l'Est. Donc on est quand même dans une forme de chaos industriel bien qu'on soit effectivement dans le centre. Là on est carrément à Pankhoff, je crois que c'est dans le nord de Berlin, à peu près à 40 km, 35 km. Donc on est dans un site qui commence à être un peu plus... Bon, on a toujours le fameux poteau et surtout la prochaine, voilà, ça c'est 1990, le mur, la trace du Mirador, l'éclairage, donc on devine ici le No Man's Land, c'est pas une trabant ou si c'est une trabant, une trabant qui part de l'Ouest à l'Est, donc symbole inversé, c'est-à-dire que ça y est, la libre circulation a lieu, on se sent aujourd'hui libre, on se sent aussi curieux, si les Allemands de l'Est allaient voir ce qui se passait à l'Ouest, les Allemands de l'Est allaient à l'Ouest, et c'est le début en fait de la fin, de la chute, qui a duré et qui dure encore aujourd'hui quelque part, parce qu'il y a toujours cette cicatrice, certains éléments persistent et restent, c'est ce qu'on verra dans la prochaine session, en fait, voilà. Vous m'excusez, parce que nous, on avait aussi envie de voir en grand les images, donc on revient, et question à la technique, est-ce qu'on peut repasser quelques images ? Oui, parce que je voudrais vous demander de repasser l'image de la Bernauer-Strauss, où on voit le Mirador et on en voit aussi le panneau qui dit Bernauer-Strauss, c'est un petit peu pour revenir en avant, enfin, en arrière. Bon, il y a tellement d'histoires que je pourrais vous raconter et que je pourrais commenter, merci, c'est bon, comme ça, sur ce mur, parce qu'il se trouve, et on ne vous a pas encore dit, qu'en 1990, ça tombait sur moi d'être la responsable, non seulement de l'inventaire, mais aussi de la protection de quelques endroits du mur qu'on allait garder pour les temps futurs, pour montrer que ça a vraiment existé. Donc, classer monuments historiques quelques endroits du mur. Mais avant ça, quand j'arrivais à Berlin en 1988, même année, que Patrick met avec une responsabilité tout de suite pour l'inventaire des monuments historiques, entre autres du district de Wedding. et la Berna-Wachstrasse se trouve dans le Wedding. Et je me souviens, en regardant cette photo, d'un après-midi d'été où on faisait une promenade comme ça pour découvrir Berlin, parce que moi et un collègue, on avait commencé en même temps et notre supérieur, chef de ligne, nous faisait visiter. On traversait donc à pied cette partie du Wedding et on s'approchait du mur. Et pour ajouter à l'atmosphère que vous voyez là, sur la photo en noir et blanc, je vous parle de l'atmosphère. Oui, je m'en souviens, c'est un souvenir physique, finalement, mais aussi, bien sûr, émotif. On s'approchait de ce mur et c'était un calme. C'était un calme extraordinaire parce qu'on était loin de toute circulation. Rien ne circulait sur la Berna-Wachstrasse. Ce n'est plus du tout comme ça maintenant. Et il n'y avait aucun commerce, bien sûr. Et puis le monde s'arrêtait, pile, comme ça. Le mur devant. Et puisque personne ne passait de l'autre côté, il y avait ce calme. Il y avait les oiseaux qui chantaient. Il faisait beau, il faisait chaud. il y avait comme presque une atmosphère de, comment dire, idyllique. Mais dans cet idyllique, il y avait quelque chose de très, 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 inconfortable. C'est un mot beaucoup trop petit. C'était en allemand, je l'ai appelé lauendestille. C'est comme un silence pendant lequel il faut, comment dire, attendre quelque chose de très, très dangereux. C'était menaçant. Même s'il n'y avait aucun son, pas gentil, parce qu'il se taisait de l'autre côté du mur. Mais on voyait que ce calme-là, c'était un calme méchant. Et du coup, ça, c'était ma première impression du mur de Berlin, finalement. Parce que j'étais venue avant, j'avais traversé à la Friedrichstrasse, j'avais perdu l'orientation tellement on tournait en rang dans cet endroit pour passer d'un côté de la ville à l'autre. Mais tout cela, ce n'était pas imprégné vraiment beaucoup dans mon esprit. Tandis que, ayant vu cette image-là, je me suis souvenue de cet après-midi. bien ensoleillé avec ce silence menaçant. Maintenant, après la chute du mur, et puisque vous avez entamé ce chapitre, et on aura peut-être une image encore proche de ce temps où le mur était démoli, j'avais cette responsabilité de préserver les endroits du mur et de convaincre les gens à droite et à gauche, donc à l'est et à l'ouest, qu'on devrait préserver un endroit du mur et que, merci, surtout ceux de l'ouest qui avaient vu le mur parce que les personnes de l'est n'avaient pas le droit de s'approcher. Donc, ce mur-là, avec le tube d'amiante par-dessus, qui était d'ailleurs, bien sûr, ajouté par ceux qui l'ont construit, donc à l'est, et c'était pour empêcher les gens de grimper. Avant, on mettait des vitres ou alors des bouteilles cassées et puis on mettait le tube d'amiante parce que c'est très difficile de grimper là-dessus et on peut, donc c'était une mesure stratégique et c'est la génération la plus perfectionnée du mur qu'on voit là et ça a été construit, enfin, ça a remplacé les versions antérieures au début des années 80. Mais étant conservatrice et responsable pour la préservation des endroits du mur, je n'avais pas que des gens qui étaient contre la préservation. Ils disaient 29 années à regarder le mur, on en a ras-le-bol, on n'en veut plus chez nous. Ou alors, du côté est, on disait non, 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 au contraire, on veut en garder pour prouver que c'est nous qui l'avons troué, c'est nous qui avons finalement eu la force de passer outre. Donc, en ce cas, le mur était témoin d'une victoire. Tandis que pour les gens de l'Ouest qui l'avaient vu tout le temps, le mur était un vestige de crainte. Donc, les perspectives n'étaient pas du tout pareilles. Et c'est comme ça que moi, j'avais des alliés d'un côté et de l'autre et aussi des adversaires d'un côté et de l'autre et il fallait comprendre que moi, étant conservatrice, je ne pouvais pas, comment dire, avec une décision de force, dire on va faire comme ça. Parce qu'il fallait le débat et le débat même, tout en étant controversé, était important. Ce n'était pas le mur seulement qui était important, mais c'était aussi le débat qui était important. De voir et de rendre visible les positions prises d'un côté et de l'autre de ce mur. C'était une expérience très forte pour moi et on m'avait choisie responsable de ce mur non seulement parce que j'étais à Wedding avec mes responsabilités mais aussi parce que j'étais de l'Ouest. Parce qu'en moi, j'étais de l'Ouest et pas de Berlin. Parce que moi, je n'avais pas cette douleur, je n'avais pas cette horreur, je n'avais pas eu cette peur, j'avais juste une socialisation ouest-allemande et je venais de l'ailleurs. donc pour moi, ce n'était pas aussi difficile de m'occuper de ce monument historique. Dernier point à faire, comment peut-on préserver un endroit du mur de Berlin et qu'est-ce qu'on préserve ? On préserve une matière mais bien sûr qu'on ne peut pas préserver l'horreur que ça a fait pour ceux qui ont vécu cette crainte d'un côté et de l'autre du mur. Alors au niveau de la conservation et aussi de la mise en valeur et de la mise en scène de celui à la Bernal-Wastrasse, il y avait un problème grave, c'est-à-dire qu'un peu après la première grande controverse, est-ce qu'on va garder ou pas du tout un endroit du mur ? Après, déjà en 1994-15, il y avait des voix qui disaient mais ce n'est pas du tout assez affreux, il en manque, il faut en ajouter, il faut remettre le mirador qui avait été enlevé pour rendre plus horrible ce lieu pour autrement on ne va pas croire que ça a été terrible. Et dernière chose, je me promène un après-midi toute seule dans l'emprise du mur, donc dans l'ancien no man's land, déjà couvert de prés, enfin c'est devenu une végétation spontanée comme ça mais encore plate, je me promène et je me pose la question est-ce que c'est encore assez affreux ? Et puis je me dis je suis folle, encore assez affreux, c'est pervers de vouloir que ça reste affreux pour mieux instruire les gens qui viennent après. Donc s'il y a eu peur, s'il y a eu crainte, s'il y a eu schrecken der Mauer, comme je le dis en allemand, ça appartient à ceux qui ont vécu cette peur et cette crainte et c'est pas du tout disponible pour des mises en scène didactiques, esthétiques ou quelque que ce soit. Donc là, j'ai eu un après-midi solitaire où je me mettais en cause moi-même pour mon job de conservateur du mur et j'ai compris une fois pour toutes que l'horreur c'était pas à moi, c'était à ceux qui l'avaient vécu et ça se transmet aussi dans d'autres cas. Alors ça, c'était environ 1990, 91, 12, 13, 14 et puis ça s'est arrêté parce que du coup, le mur est devenu une entité moins disputable. Bizarrement, ça faisait plus peur et ça faisait plus, comment dire, plus chagrin aux douleurs à peine six ans après la chute. Le mur matériel et on va avoir encore une autre chose à discuter. Qu'est-ce qui se passe dans la mentalité des gens à l'Est et à l'Ouest, dans leur cœur, dans leurs esprits, avec cette disparition du mur, est-ce que c'était la libération pure ou est-ce que c'était plus complexe que ça ? Alors, est-ce qu'on passe au second chapitre ou est-ce qu'on passe d'abord avec Cécile ? Je pense que c'est vous. Je vais juste dire quelques mots sur les images qu'on a vues. D'abord, ce qui me frappe, c'est la composition de ces images. C'est toutes les lignes qui s'y rencontrent, qui ne se rencontrent pas justement parce qu'il n'y a pas de... Sauf la croix du cimetière, mais qui se superposent. et les différents plans que ça induit et qui vont particulièrement bien avec Berlin où les différentes couches de l'histoire sont visibles. On dirait se superposent, mais si elles se superposent, ça veut dire qu'elles se cachent les unes les autres, mais plutôt se... Enfin, oui, se superposent, mais sans se cacher. Et ce que je voulais dire aussi pour revenir sur sur la photographie dont vous avez parlé aussi, Gabi, tout à l'heure, du mur de Bernauerstrasse. D'une part, une réflexion de promeneur, de promeneuse de Berlin. Moi, je l'ai vue en 2000. Et c'est vraiment cette portion du mur qui m'a fait sentir le plus ce qu'avait pu être le mur. Je ne sais pas s'il faut dire l'horreur du mur, mais en tout cas, le côté terrible de ce mur. Et par rapport à l'image proprement dite qu'on a vue, c'est paradoxal et puis c'est tragique aussi. C'est-à-dire qu'on a le mirador qui est côté est avec ce lampadaire dont Patrick a parlé. Et puis, on a le mur et la croix, elle est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle est du côté ouest. Et voilà, donc, il est parti, il s'est retrouvé de l'autre côté, il a réussi, si on peut dire, mais dans le cimetière. Alors Patrick, est-ce que vous voudriez réagir ou est-ce qu'on passe au prochain chapitre ? Non, je pense qu'on va passer au prochain chapitre parce qu'on va au-delà du fait qu'effectivement, pour la Bernard-Ouestrasse, c'est pareil, moi j'ai été découvrant en Berlin ce lieu m'a énormément, presque intimidé et j'y ai senti le besoin d'y porter un regard singulier parce qu'il y avait quelque chose de très fort. Effectivement, le silence. D'ailleurs, le livre La Cicatrice commence par le tumulte du silence. Jean-Noël Jeannet a écrit le texte et l'a intitulé Le tumulte du silence. Et c'est vrai que c'est aussi pour ne pas rester silencieux que ces photos ont insidieusement été réalisées. c'est la difficulté d'être observateur, témoin, et là où je suis ravi et je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque, c'est passeur. Aujourd'hui, ça sert à quelque chose. Et je pense que le fameux pasteur qu'on citait tout à l'heure qui a créé, a été aussi dans cette idée, c'est de conserver à un moment donné des traces du mur pour ne pas oublier. Oui, c'était un pasteur qui avait sa communauté du côté ouest du mur et qui est resté à sa fenêtre tous les jours quand les Grenstropen, donc ceux qui avaient gardé le mur pendant toutes ces années, ont eu la charge de le démolir en 1990. et ils étaient vraiment furieux à démolir ce qu'ils avaient gardé avant et c'est lui qui les a empêchés de démolir à la Bernal-Wastrasse à cet endroit qui existe encore. C'est Farah Fischer qui est descendu pour leur dire vous n'allez pas démolir ça. Même s'il y avait une instance de classement, ça ne les intéressait pas du tout, c'est Grenstropen parce qu'il voulait démolir et c'est lui qui l'a arrêté. Lui, il a beaucoup beaucoup fait aussi pour rendre possible ces débats dont je viens de parler. Voilà, donc il y a un point commun. Cette partie du mur qui aujourd'hui fait partie, alors est-ce que c'est malheureux ou pas, mais comme toute chose, c'est du tourisme aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça derrière si on gratte un peu, il y a aussi évidemment l'histoire, tout dépend comment on s'imprègne et qu'on a envie d'aller voir Berlin aujourd'hui. Mais Berlin, ce n'est plus le mur heureusement, mais le mur a existé et il ne faut pas l'oublier, c'est tout. Donc on va partir en 2003-2004, c'est donc le deuxième voyage, quinze ans après, sans avoir vu mes photographies noir et blanc, c'est important parce que, je les ai insidieusement, on appelle en photographie argentique, l'image latente, c'est-à-dire celle qui a été prise, qui est, je dirais, de manière synthétique, où les photons ont été insolés, donc l'image existe sur le support, mais elles n'ont pas été développées. Donc je les ai développées en 1989-1990, dans la salle de bain, je les ai vues sous forme de planche contact, j'ai fait trois, quatre tirages, j'ai tout mis dans un classeur. Arrivent donc les quinze ans du mur de Berlin, il se trouve que je pars pour Géo, qui est un petit magazine qu'on trouve en kiosque, encore, pour un gros projet qui s'appelle National Zero, avec tendance floue, où on doit créer une route imaginaire, donc la National Zero, avec les nouveaux venus dans l'Europe, et bien évidemment, il faut qu'on choisisse un pays, et alors pourquoi ? Moi je dis, je prends l'Allemagne, j'arrive à Berlin, donc comme quoi, il y a une envie quand même, au fond de moi-même, d'y retourner. J'avais peur d'être très déçu, parce que j'avais vécu quand même, bon, les ailes du désir, c'est Nikkev, c'est un côté underground, j'avais 22 ans, donc c'était la nuit surtout, c'était le côté un peu, j'ai beaucoup fréquenté les milieux artistiques, dans les lieux et les squats abandonnés, donc Berlin, c'était vraiment l'idéal, c'était multiculturel, il y a des Espagnols, des Brésiliens, des Cubains, enfin certains Cubains qui avaient réussi à partir, en a pas, donc c'était vraiment une effervescence totalement folle, et donc évidemment, 15 ans après, après avoir eu des enfants, avoir eu une vie un peu plus normale, on se dit, je vais y aller, mais je vais tomber dans la nostalgie, je vais pas retrouver ce que je voulais, donc il y avait une forme de rejet, et en même temps, je voulais y aller, donc j'arrive, je descends l'aéroport, et là, je suis complètement subjugué par la ville, au-delà de la trace et la cicatrice, il y a une ambiance, il y a, je sais pas, une atmosphère qui se dégage, et qui fait que, je devais rester deux jours, je suis resté sept jours, et je suis parti sur, comme le petit poussé, à la recherche des petits cailloux qui formaient le tracé du mur, avec ma chambre, mes 12 kilos, j'avais un véhicule, heureusement, et j'ai pris ma carte de 1988, que je garde comme si c'était un agot d'or, avec le tracé du mur, et j'ai fait rue par rue, 175 kilomètres, enfin beaucoup plus, évidemment, et je suis parti à la recherche, donc, des traces. la première trace, évidemment, c'est celle, je vais jamais y arriver, moi, avec ce truc, voilà, c'est le mur physiquement, dans l'espace géographique, qui a un petit objet nouveau, c'est une forme de grille, qui a été mise en place, pour éviter que le tourisme, de masse, vienne à détruire, les petits morceaux, qui fassent qu'à un moment donné, le mur tombe, donc ça, c'est à côté du, derrière, c'est le musée de la topographie de l'horreur, je vais derrière, qui est là, c'est aussi des images assez magiques, là, comme ça, la première lecture, c'est une belle carte postale, bon, il y a quand même un mur, avec un personnage qui passe, un trou, donc c'est le symbole de liberté, et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en 15 ans, les arbres ont grandi, c'était, évidemment, impossible de voir un arbre au bord du mur, c'était pas possible, c'était conflit diplomatique, donc là, les arbres ont pris la possession de l'espace, et donc, le début du mur, enfin, le début de ce travail, pardon, est parti, justement, là, c'est un autre cimetière, d'essayer de comprendre si ce que je trouve là est vraiment une trace du mur, est-ce que c'est, donc, une cicatrice, tout simplement, dans l'espace, donc, c'est beaucoup d'heures de marche, c'est aussi une attitude, comment interpréter, comment regarder, quelle distance avoir, pourquoi passer du noir et blanc en 1988 et 90 à la couleur, bon, à l'époque, je n'utilisais que la couleur, donc c'était relativement simple, pourquoi choisir aussi un ciel totalement blanc, parce que ça correspondait, effectivement, à une forme de, non pas de dramatisation, mais d'écriture artistique, parce que ça créait, dans l'ensemble, j'irais, une unité, un corpus, donc on rentre dans la littérature, enfin, il y avait un souci, évidemment, esthétique, là, c'est intéressant, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est le cimetière des Invalides, c'est ça, c'est un cimetière qui a été, enfin, le mur a été construit, là, c'est côté mur, côté est, parce que justement, il n'y a plus le petit chapeau, cette tombe avait été, bien évidemment, détruite, enfin, avec le temps, on ne pouvait plus y accéder, donc on ne pouvait plus l'entretenir, donc petit à petit, elle était tombée en friche, d'un coup, on y retrouve, une grille propre, on sent que, quand même, il y a des gens qui viennent, ça veut dire qu'en fait, les gens ont récupéré leur espace, ont décidé, effectivement, de le retretonner à nouveau, derrière, et à côté, il n'y a rien, donc voilà, ça fait partie d'une concession, il y a une petite histoire, quand même, particulière sur ce mur, on le citait tout à l'heure, certaines tombes, étaient des tombes de nazis, donc, de la PNSS, et il se trouvait, côté est allemand, donc russe, donc autant dire, qu'effectivement, aujourd'hui, ça englobe aussi, des histoires très particulières, encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est dingue, hop, voilà, donc ici, urbanisation, donc comme une forme de phare, hop, lecture horizontale, verticale, bon, avec ces petites fleurs, et on devine, tout d'un coup, en regardant bien, les traces des tombes, 60 ans après, donc malgré tout, dans l'espace, on arrive à trouver encore, des stigmates, et pourquoi ce mur est là, comme ça, comme une forme d'arrière-cours, de garage, parce que, encore une fois, là c'est un pasteur, à nouveau, a décidé de conserver, pour les générations présentes et futures, une trace, pour ne pas oublier, il venait d'être repaint, ça c'est en 2003, voilà, une image totalement banale, un paysage qui pourrait ennuyer, pourtant, dans cette image, on a ici, les fameux poteaux, qui ne fonctionnent plus, mais qui sont là, qui sont restés, la route d'Evopo, donc on devine, ici l'ouest, ici l'est, enfin ça on ne le devine pas, c'est moi qui le dis, et donc le no man's land, donc tout d'un coup, dans un banal paysage, totalement commun, on est à 35 km aussi, de Berlin, à centre, et bien on a encore aujourd'hui, enfin en 2004, mais je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, ce genre de rappel, alors là, c'est une image très intéressante, parce qu'on est carrément à la Berners-Strasse, donc ici, on a le fameux mur, dans lequel la croix a été photographiée, celui-ci ou celui-là, non je crois que c'est celui-là, la croix a été de l'autre côté, la fameuse photo dont Gaby parlait tout à l'heure, et là on a carrément tous les symboles, l'arrière du mur, côté est, avec donc les supports, les morceaux qui sont tombés, des morceaux de stèles qu'on a retrouvés, 60 ans après, ici, la fameuse route des Vopo, les éclairages à nouveau, avec donc les éclairages ici, le mur, et puis le no man's land, qu'on comprend totalement, c'est-à-dire que cette photo n'aurait pas pu être faite 16 ans en arrière, et là, la même croix que tout à l'heure, le mur, les morceaux du mur, les Vopo, le cimetière derrière, côté est, vous voyez les tombes, juste à la lisière des larmes, donc le mur était là, le lampadaire, et alors pour rappel, voilà, c'est le même lieu, je vous rappelle, je n'avais plus en tête mes images, faites en 88 et 90, je n'étais pas retourné volontairement, enfin volontairement, insidieusement peut-être, et comme quoi, la force mentale, des fois, fait que, parce qu'il se passe quelque chose, en fait, dans ce paysage vide, on refait une photo, différente, ce qui m'intéresse d'ailleurs, plutôt que de faire vraiment la photo, avant, et on arrive donc, à cette superposition d'époque, ou de territoire, qui fait que tout d'un coup, on a une lecture différente, ce qui se prévoque aussi, ici, alors ici, on a, à nouveau, dans la lecture, on recherche, la trace du mur, pourquoi tout d'un coup, ce mur aveugle, que j'affectionne tant, moi j'adore les murs aveugles, je trouve ça, hyper intéressant, d'un point de vue, lecture globale, même architecturale du reste, parce que c'est quand même, normalement, c'est un non-exercice, mais ça devient un exercice, ici, on retrouve, le lampadaire, la route, là, on est sur, la Edstein Galerie, côté, alors côté est, alors là, il y avait les fameuses bourgs soufflures, parce qu'il y avait la spray juste derrière, donc, il y a l'eau, et ici, ça, c'était une boîte de nuit à l'époque, là-haut surtout, c'est là où vous avez, la fameuse image, dont j'ai oublié, le nom de l'auteur, où, O'Necker embrasse, Brezhnev, sur la bouche, comme signe d'amitié, qui est donc, symboliquement, un peu, c'est un mur privé, aujourd'hui, je crois, c'est bien ça, il est privé, et, c'est Dimitri Vrobel, qui l'a faite, à la base, d'une photo, publiée, dans, je ne sais plus quel journal, et c'est, Dieu, God help me, comment je vais supporter cette amitié mortale. Là, on est donc, à l'inverse du mur, tout à l'heure, donc, ça c'est le musée, de la topographie, de l'horreur, ce sont les geôles, de la Gestapo, comme quoi, l'histoire, c'est des strates, de la géologie, ici, on a donc, un souvenir, de ce que, ici, donc, il y a eu des gens, qui se sont fait enfermer, par la Gestapo, on peut imaginer l'horreur, qu'ils ont vécu, parce qu'en plus, c'était donc, au sein même de Berlin, donc, ce n'était pas pour rigoler, qu'ils étaient là, on a le mur, ici, encore une fois, une autre ouverture, ce n'est pas la même, que tout à l'heure, et, moi, j'adore, cet arbre, qui est symbolique, parce que lui, il est déjà dans lui, mais lui, il essaie de pousser, à côté de son papa, ou sa maman, il y a un petit personnage, qui passe derrière, et là, on est donc, dans un bâtiment, très connu, qui est sur le territoire, de Berlin-Est. Alors, là aussi, c'est à la fois, bon, toujours dans mon écriture, une chose qui est très remarquable, dans les pays de l'Est, qu'on a vu, plus ou moins, tout à l'heure, avec une photographie d'une trabant, garée sur un trottoir, c'est le crépit marron, crépit symbolique, de l'Allemagne de l'Est, qui, tout d'un coup, change radicalement, avec ses maisons, beaucoup plus neuves, beaucoup plus propres, donc on devine, que je, physiquement, enfin, moi je le sais, parce que j'avais ma carte, le mur était là, là, voilà, boum, il était ici, il traversait juste, pardon, il traversait juste l'endroit, donc voilà, une maison, une deuxième maison, ont pu se construire, sur l'emplacement même du mur, 15 ans après, et, ce qui est très drôle, c'est que les gens, qui habitent dans ces maisons, au bout de 15 ans, ont conservé leur enduit, donc on peut imaginer, que ce sont des personnes, qui étaient, qui étaient, qui vivent toujours là, depuis la RDA, donc qui ont gardé leur maison, après on ne va pas faire, de suppositions inutiles, là, on est toujours sur la SA Galerie, en fait, le mur est là, on le sent ici, ici, vous le voyez, paf, donc là, on a une forme de petite, moi j'adore ça, ce genre de bâtiment, un peu abandonné, bien sûr, tout ça a été rasé depuis, ça n'existe plus, voilà, ça c'est une image, pareil, là je parlais de l'inconscient, de l'image latente, comment on peut retrouver, des choses, 15 ans après, et là, être étonné, être même un peu interloqué, même, on s'est dit, quand même, la nature humaine est très très bien faite, des fois, le mur, on a ici l'empreinte, alors là, c'est vraiment une empreinte, une cicatrice sur une façade, donc cette image, est une image un peu, forte, symbolique, elle a été énormément utilisée, c'est une image qui est sortie du lot, naturellement, donc c'est une image qui fait partie de ce qu'on appelle mes icônes, une icône, et en fait, en rentrant à la maison, je me dis, c'est quand même marrant, il y a un truc qui m'interpelle dans cette image, et je regarde la forme, du bâtiment, et je me dis, mais, c'est quand même pas le même, et en fait, j'étais garé, 15 ans après, au même endroit, pratiquement, à une place près, dans la même configuration, et je m'aperçois qu'en fait, le bâtiment, cette image, en soi, sur le coup, bon ok, c'est un parking, derrière l'antenne de télévision, Alexander Platz, on a le mur qui est ici, là, une usine, bon, elle est composée d'une certaine manière, mais en soi, elle n'avait pas, elle ne m'avait pas attiré plus que ça, et 15 ans après, donc, je me retrouve face à cette image, qui devient une icône, et je me dis, bon, il n'y a pas de hasard, quand même, des fois, il y a des belles rencontres, qui se font même dans l'esprit, cette image aussi, que vous avez vu tout à l'heure, qui est une autre image symbolique, qui a été énormément utilisée, pour les 20 ans, en France, en tout cas, vous avez dû voir à la FNAC, parce qu'il y a eu une grande exposition, dans les FNAC, en France, et bien, je me dis, mais c'est marrant, parce que, en regardant les planches contacts, je m'aperçois que ce lieu-là, c'est exactement ce lieu-là, à 4 mètres près, ou 5 mètres près, donc, du coup, il y a des petites magies, dans la photographie aussi, lorsqu'on déambule, lorsqu'effectivement, on retourne sur des images faites avant, je ne sais pas, il y a une belle histoire qui se présente, alors, à Berlin, il y a eu, pour les 20 ans, ou les 15 ans, ou les 10 ans, je ne sais plus, les tracés du mur, qui ont été faits, empavés, dans le centre-ville, donc, quand vous vous baladez, par terre, vous voyez, symboliquement, où se trouvait la présence du mur, là, ça n'est plus aujourd'hui comme ça, parce qu'il y a un musée à la place, mais là, vous avez des petites, bon, en plus, il y a un symbole, là-haut, avec le jeu de mots, et là, vous avez ici, des petites guérites, de commerce, avec marqué, en version internationale, souvenir, et puis, pareil, dans mes planches contacts, je m'aperçois que, c'est pénible ça, voilà, j'avais photographié, parce que je ne pouvais pas le faire, en 88, évidemment, si j'avais sorti mon appareil photo, on m'aurait tout de suite, confisqué mon appareil, en tout cas, et peut-être pris mon passeport, le fameux passage, où j'étais passé, deux ans avant, en 90, je l'avais photographié, et du coup, 15 ans après, c'est devenu ça, donc, c'est assez étonnant, également, bon, checkpoint Charlie, avec la reconstitution, parce que ce n'est pas la, enfin, telle qu'elle était en 1962, de la guérite, et aujourd'hui, bon, les commerces qui s'installent, évidemment, c'est devenu un lieu hautement touristique, on ne s'attarde pas trop, parce qu'il y a un grand McDonald's à côté, où on essaye d'être dans le vécu, cela dit, les musées, si on est quand même intéressé par l'histoire, sont intéressants, mais celui de Berlin-Strasseux, c'est très très bien, comme on dit au Québec, achalandé, mais zut, bon, c'est là, vous la connaissez, symbole, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, symbole, pour moi, de Berlin, c'est le vert, c'est l'alternative, c'est le côté un peu écolo, avant l'heure, c'est une ville qui voulait marquer sa différence, qui avait les moyens, en plus, parce qu'elle était aidée par la communauté européenne, et puis la Trabant, qui était le symbole de l'Est, donc cette voiture retrace l'union, l'union des deux villes, Berlin-Ouest et Berlin-Est, donc voilà, c'est une autre icône, ça, c'est une image, évidemment, également symbolique, on dirait une grenade, c'est à Postdamer Platz, carrément, c'est en place à Postdamer, donc ici, il y avait le Namensland, ici, il y avait le mur, et puis, tout d'un coup, on tombe sur ce truc-là, qui a été squatté, et qui, aujourd'hui, évidemment, n'existe plus, il en reste très peu, il en reste quelques-uns, mais je crois qu'il y en a 4 ou 5, oh ben non, elle a été déplacée, elle a été déplacée, d'accord, ça, c'était, on s'éloigne encore plus, et on va finir avec la prochaine après, mais c'est la fameuse station-service, qui était la première, si on arrivait de RFA, et qu'on allait à Berlin, donc si on n'avait plus du tout d'essence, ça permettait, avant d'arriver dans Berlin, d'avoir de l'essence, et la dernière, dans l'autre sens, parce qu'il y avait son acolyte de l'autre côté, lorsqu'on partait de Berlin pour aller en RFA, il y avait donc deux autoroutes, une qui allait vers le sud, et une vers le nord, où on prenait évidemment de l'essence, si on n'avait pas pris de l'essence, parce qu'on ne pouvait plus prendre de l'essence sur l'autoroute, parce que ce n'était pas la même menée déjà, et donc du coup on a vraiment, alors là pour le coup, des stigmates des années 80, avec une architecture, une horloge, qui moi je trouve assez géniale, mais bon voilà, je ne sais pas si elle existait encore, mais je ne pense pas, elle a dû être détruite, et puis pour finir, là on est à 50 km de Berlin, en fait je voulais finir, on n'est plus sur le mur, mais pour moi il y a une relation directe au mur, c'est les casernes russes, donc ça c'est un groupement de casernes russes, qui ont été totalement, je dirais pas détruites, parce qu'elles sont réaménagées, réutilisées, mais voilà, elles sont dénudées, elles sont comme une forme de squelette, et tout d'un coup on a un ensemble de bâtiments, et je suis tombé dans cette ville un peu par hasard, et ça m'a fasciné, j'ai fait énormément de photos, c'était compliqué, parce qu'il y avait des grillages un peu partout, mais il fallait absolument que je voie ce qui se passe dedans, et faire des images, et j'ai trouvé ça assez émouvant même, et du coup je me suis énormément documenté sur la présence des russes, en Allemagne de l'Est, et en Berlin, et aujourd'hui, dans justement le Working Progress, il y a cet aspect de vouloir me rapprocher de tout ce qui a été aussi dans les cicatrices liées par la Russie, de manière beaucoup plus profonde, parce qu'ils ont créé des écoles, ils ont créé des gymnases, ils ont créé des infrastructures sportives, des bibliothèques, et du jour où ils ont créé des familles, surtout, c'est qu'il y a eu beaucoup de mariages allemands de l'Est, russes, donc est-ce que c'est les russes qui s'en vont chez eux avec leur famille, est-ce que c'est les russes qui restent, donc il y a une vraie question à se poser par rapport à ça, par rapport au chômage, qui a démultiplié, évidemment, par rapport aussi au constat politique, par rapport au constat social, parce qu'il y a énormément de contradictions qui se sont mises en place autour de Berlin, qui sont un peu la suite et la prochaine étape. Voilà. Merci de votre attention. Est-ce que ça doit être un peu... Bon, merci Patrick. Il y aurait encore tant de choses à dire sur la substance du mur, sur les espaces du mur, et sur l'esthétique de vos très 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 belles photos, qui pour moi sont... Ça me touche, comment dire, deux fois à la fois, parce que d'une part, je me sens témoin de l'histoire, donc j'étais là tout le temps quand vous avez fait vos photos, et puis ça évoque aussi autre chose parce que ça change la perspective. Justement, on va changer la perspective, parce que pour le mur, il ne s'agit pas seulement d'un bâtiment, mais la partition, la frontière, n'était pas que dans l'espace. Elle était aussi, bien sûr, dans la vie quotidienne, et ne plus avoir cette frontière n'était pas nécessairement une libération pour tout le monde, tout à la fois. Donc, ça c'est pour donner la parole à Cécile Weisbrot, qui dans son livre « Kaspar Friedrichstrasse » fait parler un personnage qu'elle a inventé, qui est un poète de l'ancienne Allemagne de l'Est, qui décrit ses sentiments et ses perceptions, et je vous propose, Cécile, si vous voulez commenter les photos avant, ou alors introduire avec votre texte une prochaine étape de nos réflexions sur ce qui c'est la frontière à Berlin matériellement et aussi socialement, culturellement. Oui, ce que je voulais dire, juste avant de vous lire un petit passage de ce livre, c'est que sur ces photos, on voit d'autres murs que le mur de Berlin, d'autres murs à Berlin, et en particulier ces murs aveugles dont vous parliez, qui sont très présents dans la ville, qu'on appelle Brandmauer en allemand, donc des murs qui sont en fait le signe de maisons, d'immeubles qui ont été bombardés et qui n'existent plus et d'où ces espaces vides. Mais ce qui est étrange et en même temps totalement, il me semble partagé, c'est que quand on voit ces images d'autres murs, c'est-à-dire les murs renvoient toujours aux murs de Berlin, juste parce que ce sont des murs à Berlin. Voilà, donc à propos de murs, peut-être juste ajouter que ce livre est entièrement écrit à la première personne et parce que c'est un discours en fait de ce poète d'Allemagne de l'Est ou d'Aix-Allemagne de l'Est qui est invité à prononcer un discours d'inauguration d'une rue dans Berlin qui s'appelle la rue Caspar David Friedrich du nom du peintre du romantisme et qui n'existe pas dans Berlin. Il n'y a aucune rue ne s'appelle ainsi. C'est pour ça que, enfin j'ai vérifié et c'est pour ça que j'ai donc appelé cette rue de cette façon. Quand le mur existait encore, il nous barrait l'horizon, soulignait notre histoire, ses accidents, ses abîmes. Nous nous heurtions à sa présence trop solide et effrayante pour pouvoir nous abstraire. À l'Ouest, il vous entourait, transformant votre ville en île et vous-même en naufragé. À l'Est, il nous séparait, nous mettant à l'abri des tentations que votre argent et vos objets scintillants plaçaient sur notre route comme autant d'obstacles impossibles à surmonter. Mais maintenant que le mur n'existe plus, que ses traces s'amenuisent, que certains le regrettent tandis que d'autres aimeraient voir tout disparaître, maintenant que le mur n'existe plus, même si on peut encore parler d'un mur invisible, je le vois comme la marque certes d'une histoire, la nôtre, mais aussi d'un état ou plutôt d'une condition, de notre obligation à vivre séparés, divisés, séparés de nous-mêmes, de ce qui nous est le plus cher selon la vie que nous vivons, divisés entre ce que nous faisons et ce que nous aimerions faire, entre nos obligations et nos aspirations, cherchant à sauter, à franchir l'obstacle, comme les transfuges trouver les moyens les plus improbables, creuser un tunnel ou partir en ballon. Par notre histoire tragique et l'effroi que nous avons suscité, par les ruines et les blessures qui s'en sont suivies, nous sommes devenus en Allemagne, particulièrement à Berlin, des éclaireurs, parce que nous sommes allés au bout de quelque chose que personne avant nous n'avait osé explorer aussi systématiquement. Nous sommes descendus au fond du gouffre pour en rapporter les raies éblouissantes d'une lumière noire, nous avons extrait les diamants les plus sombres et l'or le plus impur, nous en avons inondé l'Europe et l'Europe nous a suivis, en résistant parfois, en se pliant le plus souvent à notre volonté, exécutant nos ordres, supprimant ce que nous voulions supprimer. Nous sommes descendus au fond du gouffre en éclaireurs et tout le monde ou presque a suivi et quant à la surface de notre continent ne restèrent plus que ruines de pierre et ruines de chair, que tourments et honte, honte d'avoir vécu ou survécu, quant à nos yeux effarés est apparu le spectacle de ce que nous avions fait ou induit par nos actes ou par notre silence. Nous avons continué d'endosser notre rôle, descendant dans un autre abîme qui nous menait dans d'autres des dalles insoupçonnées, impossibles à comparer, bien sûr, ceux de la division, de la rupture et de la guerre contre soi-même. Et vous qui viviez de l'autre côté, vous qui à l'ouest vous étiez détournés de nous, vous êtes-vous rendus compte que nous avons fait table rase, que nous sommes devenus les vainqueurs d'une guerre où nous étions vaincus ? Certes, certains de nos dirigeants avaient vraiment combattu, mais pas tous. Certains habitants, mais pas tous. Et du jour au lendemain, nous avions raison. Nous étions le docteur Jekyll et vous, Mr Hyde. Vous représentiez le mal et nous le bien. Notre confort moral étant ainsi assuré malgré nous, nous n'avons pas cherché à protester contre des inconvénients presque mineurs, comme la privation de certaines libertés. Tant l'avantage majeur semblait l'emporter, l'avantage de ne pas avoir à faire notre examen de conscience. Nous étions blanchis d'office. Contrairement à ce que vous pensiez en vertu de votre liberté illusoire, de votre prospérité, c'est nous qui étions du bon côté. Nous osions à peine y croire. Nous avions fait les pires choses et notre histoire devenait tout à coup une glorieuse épopée, une ascension irrésistible vers les sommets où nous étions enfin parvenus et doux, comme dans le tableau de Caspar David Friedrich, nous pouvions contempler l'océan des formes et des nuées, l'horizon dégagé, l'avenir de l'humanité. Je sais que mon discours est trop long, beaucoup trop, que j'ai franchi les limites, mais au point où nous en sommes, j'aimerais continuer, aller au bout de ce que j'ai à vous dire, comme nous sommes allés au bout de notre histoire. Je parle au nom de tout ce qui n'a pas été dit, mais après moi, d'autres parleront encore car j'oublierai l'essentiel. Cela fait plus de dix ans que je n'écris plus depuis la chute du mur, pas un seul poème ni un seul récit, quelques textes de circonstance quand on me les demandait et que j'y arrivais, même ce discours, je ne m'en suis pas tout de suite rendu compte. Au début, je n'avais pas le temps. J'étais sollicité, on venait m'interviewer, on relisait mes poèmes, passés à la lumière du présent, on réinterprétait, on percevait des intentions, à tort ou à raison, je devenais presque à la mode et moi qui ne l'avais jamais été, j'avais du mal à m'y faire et j'aspirais au calme pour me remettre au travail. Mais au retour du calme extérieur, rien n'avait changé. En moi, j'éprouvais la même intranquillité, le même chaos. Ma vie s'était écroulée d'un coup et le bonheur de voir le mur disparaître était entaché de l'inquiétude à voir tout disparaître en même temps. Les repères, les valeurs qui nous avaient constitués, il fallait tout revoir, réestimer, les timbres où les billets de banque avaient d'autres effigies, du jour au lendemain, les noms des rues changeaient, nous habituons le même pays, la même ville et nous parlions la même langue et pourtant, nous étions en exil. mais je voulais vous parler du silence. silence. Sur vos photos, il y a silence. on ne dirait pas qu'il n'y a pas un chat, mais il n'y a pas de personnage et la question que je me suis tout le temps posée quand j'ai regardé les photos et maintenant aussi quand vous les passez, est-ce que vous étiez solitaire ? Est-ce que vous avez parlé à personne ou est-ce que vous avez rencontré des Berlinois de l'Est et de l'Ouest et des non-Berlinois et des nouveaux Berlinois, des anciens Berlinois ? Quels sont les personnages que vous auriez peut-être rencontrés et qui n'apparaissent pas sur vos photos ? Mais j'ai toujours l'impression que dans ce silence et dans ce semblant de vide, il y a beaucoup de personnages qu'on ne voit pas. Question. Oui, c'est exact. Oui, c'est rempli de personnes en fait. Mais l'idée, c'est d'être tout seul pour essayer de mieux s'imprégner aussi. Alors après, ça ne veut pas dire que le soir, je ne sais pas, j'ai quand même... Alors moi, je ne parle pas allemand du tout. Mais justement, je pense que c'est plutôt un avantage puisque ça permet... Enfin, c'est un avantage, non, parce que je ne vous rends compte personne de toute façon. Je ne dirais pas que c'est un avantage de ne pas parler allemand. Non, mais en tant que photographe, en tout cas, c'est la même méthode de travail. Donc c'est sur un trépied, encore une fois, la méthode, même si ce n'est pas le propos, est un peu compliquée. On est voyant et en même temps, il faut être absent. C'est ça qui m'intéresse énormément. Parce que moi, en Chine ou en Inde, j'ai fait le même protocole et il y a des milliers de personnes dans la rue. Et en même temps, c'est comme si on n'existait pas. Et ça, c'est absolument fascinant. Parce que tout d'un coup, on se situe dans une place qui est un peu un luxe de pouvoir regarder ce qui bouge sans être vu alors qu'on est là. Et ça, c'est quand même un truc... C'est une forme d'écriture. Le texte est excessivement bien... Interprète énormément cette sensation qu'a le photographe à la fois d'exister, d'être en exil par rapport au lieu, mais en fait, d'être dans le lieu et en fait, peut-être de mieux comprendre que... Enfin, mieux comprendre... D'observer le lieu à un moment donné mieux que quiconque, même ceux qui y vivent tous les jours. Enfin, même moi, je ne sais même plus quelle est la couleur de ma boîte à l'aide. Tellement je passe dehors tous les jours. Et que le regard de l'étranger amène un regard neuf. Mais ce regard neuf n'est pas forcément un regard sur la nouveauté. La preuve en est. C'est un regard neuf sur ce qui est présent. Et ce que je dis tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de nostalgie. Au-delà très bien dit tout à l'heure, je ne veux absolument pas travailler sur la nostalgie. Il est important, effectivement, de rencontrer les gens. Il est important d'échanger, de voir leur point de vue. Mais il est important de s'en prémunir aussi, d'arriver, quelque part, de ne pas être trop marqué pour essayer justement d'être le plus sincère. Et c'est ça qui m'apporte beaucoup. Alors voilà une approche d'artiste. Mais Cécile Weissbrot est aussi artiste. Et elle a fait une œuvre totalement différente. Elle a inventé un poète de l'Allemagne de l'Est qui parle d'une manière qui m'a fait aimer ce livre et qui m'a fait citer le dernier paragraphe que vous venez d'entendre. C'est tellement ce que ressentaient mes amis et non-amis Est berlinois que j'ai rencontré pendant ce travail pour la préservation du mur et pour beaucoup d'autres choses aussi à Berlin-Est, pour lesquelles j'étais plus ou moins responsable, où j'ai adopté des endroits desquels je voulais parler et pour lesquels je voulais parler. Donc justement cette perte des points de repère pour les gens qui n'avaient pas nécessairement été dogmatiquement socialistes réellement existants mais qui avaient aussi leur vie qui était personnelle et beaucoup plus complexe que d'être pour ou contre, A ou B. Alors question à l'adresse de Cécile. Comment avez-vous pu inventer un personnage aussi vrai ? Est-ce que vous en avez connu ? Est-ce que c'est une invention ? Est-ce que c'est une... Comment dire ? Comment avez-vous vécu ce Berlin unifié ? Parce que vous disiez que vous n'étiez pas arrivée à Berlin pour voir encore l'Est mais ça perdurait quand même. Oui, moi j'ai connu Berlin en 1995 donc assez tard entre les deux séries de photos qu'on a vues et j'ai tout de suite senti en 1995 qu'il fallait... J'y suis restée quelques jours seulement qu'il fallait que je vive la ville autrement que j'y ai quelque chose à faire et donc j'ai eu la possibilité d'y passer six semaines à l'automne 2000 avant la chute du mur je ne pouvais absolument pas envisager de mettre un pied dans cette ville pour moi Berlin était encore pourtant le temps avait passé beaucoup mais la capitale du Troisième Reich et je ne sais pas très bien pourquoi j'étais allée en Allemagne de l'Ouest je ne pouvais pas aller en Allemagne de l'Est alors que je suis allée en Tchécoslovaquie dans les années 70 en URSS mais je ne sais pas l'Allemagne de l'Est c'était... comme... enfin j'aime pas dire ça parce que je ne confonds pas les deux formes de totalitarisme mais il y avait comme une convergence de trop de choses lourdes mais par contre alors après pour rattraper enfin j'ai suivi la chute du mur évidemment et beaucoup à travers la presse allemande et tous les événements de l'automne 89 et j'étais d'abord toujours convaincue que le mur allait finir par tomber et que l'Allemagne serait réunifiée qu'elle ne pouvait pas rester éternellement divisée et ensuite un peu comme comme c'est dit dans le passage que j'ai lu je ne sais pas ça rencontrait quelque chose aussi en moi cette division qui peut enfin qui se répercute chez certains d'entre nous en tout cas sur le plan personnel et donc on est particulièrement sensible à ce pays divisé qui se retrouve réunifié en espérant que peut-être nous-mêmes un jour on pourra être réunifiés et donc j'ai cherché quand j'étais pendant ce séjour à Berlin de six semaines à parler avec les gens et que les gens qui étaient là à l'époque de la chute du mur me racontent je continue toujours d'ailleurs à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est né enfin même pas forcément né à Berlin mais qui était à Berlin en novembre 89 je me demande mais comment vous avez appris la chute du mur comment c'était et je ne sais pas si j'ai le temps de livrer parce qu'il y a deux histoires vraiment extraordinaires que bon tout le monde a des témoignages un petit peu enfin forcément particuliers singuliers mais les deux histoires les plus extraordinaires que j'ai entendues à propos de la chute du mur c'est une femme qui travaillait dans un service psychiatrique et qui était de garde ce soir là et il y a un patient qui arrive tout excité en lui disant le mur est tombé le mur est tombé et donc elle elle se dit bon il est bien agité et puis c'est pas possible quoi c'est pas et bon elle essaye de le calmer et il lui dit si si mais à la télévision il le montre et donc elle commence à se demander ce qu'elle va faire si elle va lui donner une dose de calmant et finalement il réussit quand même à la convaincre d'aller regarder sur l'écran et effectivement c'était le 9 novembre 89 donc le mur était vraiment tombé et la deuxième histoire c'est quelqu'un donc un homme cette fois qui m'a dit que j'ai apprise tout récemment et qui est rentré chez lui et qui met la radio et qui entend donc que le mur est tombé puis des bruits de la chute de mur et il me dit moi j'ai cru que c'était une une dramatique une fiction radiophonique et il a mis un certain temps avant de se rendre compte que c'était pas la fiction mais mais la réalité et il y a quelques histoires de personnes que j'ai rencontrées à l'occasion de ce séjour en 2000 qui qui m'ont été racontées que j'ai transcrits dans 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 le livre mais mais effectivement le personnage est inventé et je crois qu'il suffit de d'être d'être né dans la deuxième moitié du 20ème siècle pour être sensible et puis même avant d'ailleurs mais pour être sensible à cette histoire et puis de vivre en Europe parce que c'est ça fait écho à à bien des choses auxquelles on a pu croire ou auxquelles enfin dont on a été témoin voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question vous avez raconté des belles histoires et c'est tout à fait ce que j'essayais vous convaincre de faire donc je suppose que ces histoires aussi de l'après-mur vont faire partie du prochain chapitre mais je voulais m'arrêter encore sur une chose dont vous me rappelez parce que comment avant avez-vous vécu le 19 le 9 novembre moi bon ça c'est pas une histoire intéressante mais il y a une autre histoire quand je parlais de notre notre visite de l'été 1988 j'étais donc avec un collègue camarade ami qui la nuit du 9 novembre a écouté la radio à l'ouest et il a tout de suite dit le mur s'ouvre je dois y aller alors il est parti bon dans la soirée il est allé il est allé à la Bernhardt-Strasse et puisqu'à la Bernhardt-Strasse quand on a vu les photos il y avait le mur il n'y avait pas du tout l'ouverture mais il y avait le passage parce qu'il y avait plusieurs ouvertures il n'y avait pas que le checkpoint Charlie il y avait aussi une traversée à la Invalidenstrasse et puis aussi à la Bornholmebrück il est allé voir à la Bornholmebrück comment ça se passait que les gens passaient les gens traversaient et puis il y avait une foule extraordinaire autour du KDV et donc à Berlin-Est pour prendre une bière et puis pour revenir chez eux et mon collègue Reiner me raconte qu'il est allé voir l'endroit où il avait aussi un petit peu observé les gardiens du mur et ça c'est quelque chose qu'il faut je pense encore ajouter à cette histoire il y avait les Grenstropen c'était une division militaire spécialisée sur la garde dans la frontière c'était pas les Fox Politistes qui étaient les agents de police mais c'était une troupe spécialisée pour garder le mur ils étaient entraînés ils avaient leur régime qui était particulièrement méchant parce qu'ils étaient toujours à deux un plus âgé l'autre plus jeune et jamais plus que quatre semaines pour qu'ils ne deviennent pas amis et pour qu'ils ne se fassent pas confiance parce qu'eux aussi ils auraient pu avoir l'envie de fuir et on leur aurait tiré dessus il fallait toujours surveiller si jamais quelqu'un tirait qu'il tirait bien parce que quelqu'un qui ne tirait pas bien visé était coupable donc l'avis des gardiens du mur était loin d'être drôle du tout et ils n'avaient pas du tout de pouvoir mais ils étaient dans une situation déchirante eux aussi alors mon copain observe donc ce que font les gens qui passent joyeusement et il observe aussi qu'il y a les trois soldats de garde qui normalement auraient dû empêcher les gens de passer qui étaient debout devant leur cabane de contrôle à pleurer ils ne bougeaient plus ils pleuraient et vous voyez ça me touche toujours parce que voir qu'on a fait un job pendant des années qui d'un moment à l'autre chute et puis on a fait une chose insensée méchante on le savait toujours et puis on s'en aperçoit au moment où tout le monde passe et on ne va pas les frapper et ils ne vont pas nous frapper disent-ils je suppose ces gens de garde de frontière et six mois après on va leur donner la commission de démolir le mur et ils vont le faire donc là je trouve qu'il y a une méchanceté particulière envers aussi ces personnages fonctionnalisés pour garder la frontière et donc il faut aussi parler je trouve parce que je ne veux pas tous les déclarer victimes c'est bête parce qu'ils étaient acteurs actifs mais ils étaient aussi soumis à un régime particulièrement méchant et c'est là aussi que l'idée du socialisme réellement existant se relativise drôlement sinon on a besoin de garder une frontière comme ça donc cette image là du checkpoint Charlie est signifiante pour la simple raison que normalement vous verriez si vous vous regardiez de l'autre côté il y a une grande diapositive avec un soldat russe que vous voyez là parce qu'il regarde vers l'ennemi donc c'est l'ouest qu'il regarde qui topographiquement parlant est le sud et de l'autre côté il y a une grande diapositive d'un soldat américain qui regarde vers l'est qui est topographiquement parlant le nord et il se tourne le dos sur cette double case lumineuse et ça c'est une des interventions artistiques sur les limites et les grenzen à Berlin que je trouve vraiment intelligente parce que ça rappelle la situation absurde de regarder dans la direction de l'ennemi et d'avoir l'ennemi dans le dos et qui était l'ennemi bêtise que c'est pas moi l'ennemi c'est l'autre et ça ça bien sûr au Checkpoint Charlie aujourd'hui ça prend une dimension ludique et pourquoi pas donc si vous voulez réagir là encore une fois Cécile et puis on passe au prochain chapitre non c'était juste pour dire qu'à Bornholmer il y a une vidéo qu'on peut qu'on peut voir sur Youtube du passage du mur le soir du 9 novembre au début et on voit ces gardiens du mur qui sont très hésitants au début ils savent pas trop comment faire et ils essayent de faire passer les gens un par un alors qu'il y a une foule énorme et il y a même quelqu'un qui passe son voie à un moment et que que l'un des policiers ramène en arrière parce qu'il a voulu passer en même temps que quelqu'un d'autre et puis au bout d'un moment il y a tellement tellement de monde que c'est un flux et puis ils laissent tomber quoi les barrières sont repoussées ils sont complètement dépassés par la situation oui parce qu'ils étaient tellement habitués à avoir une population au garde-à-vous que l'un d'un coup il y a eu enfin c'était la réalité mais c'était même surréaliste la manière dont c'est passé non juste il y a un film alors en français c'est la vie des autres qui est juste extraordinaire ce qui raconte à peu près la même chose c'est cet homme qui écoute qui a son coeur malgré tout ce médecin qui s'en va à Berlin ouest et qui soit disant ne revient pas parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre et qui essaye malgré tout de faire passer sa famille et qui devient magasinier à la fin de sa vie lorsque le mur est tombé dans un magasin un supermarché qui retrace très bien ce que vous disiez par rapport à cette mais en fait ils n'ont pas eu une vie ils n'ont peut-être pas d'ailleurs toujours une vie facile c'est qu'ils sont isolés ils sont très isolés malheureusement ces personnes qui étaient fonctionnaires de leur état et dans quel état se trouvent-ils bon alors ensuite ça sera le dernier chapitre ça va être très court là je suis retourné l'année dernière en avril et en octobre à Berlin toujours fasciné par la ville en fait donc 25 ans après sans arrière-pensée du tout sauf celle de mon aide de photographe on va dire de vouloir porter un regard singulier encore une fois et ne plus être sur la cicatrice même mais d'aller voir un peu plus loin justement dans les terres donc c'est c'est ce qu'on a appelé les patates et les sous-patates il y a donc la cicatrice et là il y a une petite chose qui se rappelle qui vient de se greffer qui s'appelle RDA République disparue d'Allemagne à la française où en fait je vais chercher encore plus loin donc je parlais tout à l'heure des casernes russes là je commence à emmagasiner énormément d'informations sur des villes fantômes construites par les allemands qui ont été réutilisées par la maine de l'Est pour les russes et en fait le territoire est-allemand c'est celui géographiquement existant jusqu'en 1990 a encore énormément de lieux alors je parlais des gymnases des bibliothèques mais il y a aussi tout simplement des bâtisses qui sont ou transpirent presque aujourd'hui de l'ex RDA et se posent une question toute simple qui nous touche directement ici à la cité de l'architecture faut-il enfin c'est ce qui se passe en Allemagne faut-il les classer monument historique ou pas parce qu'ils ont été construits par des architectes ou conçus par des politiciens qui ont voulu une architecture spécifique qui malheureusement avec le temps subissent quelques problèmes de vieillissement et là ce que vous voyez actuellement c'est un bâtiment qui se trouve au sud d'Alexander Platz qui a été abandonné juste après la chute du mur de Berlin et qui aujourd'hui détient en fait une oeuvre d'art extraordinaire alors j'ai oublié la date alors que je me suis renseigné j'ai plein d'informations dessus je sais que 1964 elle fait 52 mètres de long en tout faite uniquement de mosaïques et qui représente en fait justement le plein pouvoir de la RDA de l'époque puisqu'en fait ce sont que des symboles qui sont les sciences la maternité le couple le printemps les ouvriers évidemment les paysans l'agriculture et qui aujourd'hui rentrent totalement dans l'histoire de l'Allemagne unifiée et c'est un bâtiment qui sert d'académie puisque c'est une académie qui s'est installée dedans et qui est pour moi un des symboles les plus forts de Alexander Platz qui se trouve juste derrière moi où il y a des milliers de personnes qui vont et ce bâtiment là qui est complètement pas partout le monde mais un peu oublié voilà donc c'est la suite du work in progress c'est aussi dans l'urbanisation on retrouve la méthode la photographie avec des perspectives proches du paysage proches de l'architecture comme disait Aude c'est pas un hasard si effectivement je travaille beaucoup en architecture puisque j'applique cette méthode technique à mon écriture des temps de pause très long puisqu'en fait aujourd'hui je ne travaille pratiquement qu'à la pénombre donc pour avoir justement l'intérieur l'extérieur pour avoir des lumières très belles des lieux là on est encore à Alexanderplatz donc on est en 2014 donc c'est à dire il y a à peine cette photo a été faite il y a à peine un an et on a encore des stigmates même si effectivement le loueur de vélos le vendeur de vélos était beaucoup plus contemporain l'architecture est d'époque et ça va même plus loin c'est qu'il y a carrément des bâtiments qui sont d'une plasticité extraordinaire regardez à droite puisque j'ai le petit bitonio là vous avez ici un petit symbole avec une cafetière typique qui veut dire que c'est une cafétéria donc d'un immeuble on est exactement à 450 mètres d'Alexanderplatz voilà on est très proche donc c'est pour moi assez fascinant c'est aussi sur la Francfurtour des bâtiments qui ont une symbolique presque stalinienne évidemment presque massive mais qui ont quand même leur entité et qui peut-être un jour par quelques détails feront qu'ils entreront dans l'histoire de manière éternelle puisqu'ils seront classés monument historique mais c'est aussi on disait fameux les fameux d'encreuse mais les meurs aveugles que je frictionne tant qui gorgent Berlin tout d'un coup ici effectivement le loft à venir dans un là c'est dans le miteux dans un lieu qui effectivement s'y prête on a déjà la petite baraque pour vendre avec encore une fois c'est ça qui est génial c'est qu'il y a un coup dans sa souris visage ça c'est en octobre donc c'est tout à fait récent voilà c'est aussi les parkings alors le symbole de la voiture évidemment du moyen de transport ça c'est aussi Berlin est très connu pour ses activités culturelles dont une qui est quand même très forte c'est la musique parce que c'est quand même il y a des boîtes de nuit un peu partout c'est quand même une musique qui est connue mondialement je ne sais pas pourquoi ça change tout ça mais je n'ai rien appuyé ce n'est pas moi qui appuie donc du coup je trouve ça magnifique cette architecture complètement hallucinante qui a sûrement une fonction celle-ci aussi ça c'est génial c'est des caravanes de chantiers qui ont été retrouvées qui ont été mises et stockées et qui ont des formes voilà contemporaines certes mais en même temps datées il y a toute une philosophie derrière c'est trompe-teuil encore un mur aveugle enfin là on a un paysage on n'est pas aveugle donc avec ces canards ce ballon justement symbole de la liberté puisque beaucoup de ballons ont été utilisés pour passer le mur simplement voilà c'est sur un mur formidable ça c'est carrément dans le sud de Berlin où le mur était là et donc on sent encore quelque part ça sointe en fait c'est vraiment ça ça sointe encore et en même temps il ne faut pas tomber dans la nostalgie il ne faut pas tomber dans la facilité il faut essayer d'être plus fin que ça d'essayer c'est prétentieux ce que je dis mais de porter encore un regard avec une certaine distance mais bon ça c'est totalement contemporain également c'est aujourd'hui donc si on regarde bien on trouve ça c'est carrément hallucinant parce que c'est le fameux lampadaire que je vous ai montré tout à l'heure sur la voie ferrée en bas à gauche et bien 25 ans après c'est pas le même évidemment c'est fait de si on regarde bien c'est du béton ça c'est une faïence ça peut se casser tous les gamins pourraient le casser en jetant des pierres il est toujours là 25 ans après comme une forme de phare à la mémoire pourquoi pas enfin personnellement ne pas oublier mais dire j'y étais voilà j'ai fini merci et c'est le dernier chapitre qui ouvre sur tellement d'autres chapitres que je dois totalement et farouchement me discipliner parce que tout ce qui est la recherche de la host moderne du modernisme de l'Est qui ne comprend pas seulement la ex-RDA mais tous les autres pays de l'Est où il y a beaucoup beaucoup de très belles et très bonnes architectures même dans le sériel c'est un autre chapitre qu'on a laissé fermé aujourd'hui pas de commentaire sur la maison de l'instituteur de Hermann Henselmann et de la mosaïque de Volta Vomaca qui était l'artiste préféré de Volta Ulbricht donc du premier grand politicien de la RDA le plus haï je pense de tout le choix qu'on aurait à haïr ce que je propose faire maintenant si vous êtes d'accord c'est d'allumer dans la salle et d'ouvrir un petit peu à vos questions à vos commentaires si vous voulez bien les préparer pendant qu'on allume parce qu'il faudrait qu'on vous voit je pose la question à Cécile est-ce que dans les photos qu'on vient de voir il y a quelque chose qui vous parle particulièrement est-ce que ça correspond aussi à votre vision du Berlin d'aujourd'hui parce que je sais très très bien que vous revenez régulièrement vous êtes souvent à Berlin et est-ce que ces endroits vous ont attiré ou est-ce que c'était plutôt quand même l'île au musée ou bien l'autre partie de Berlin où vous voyez aussi des amis moi j'aime tout Berlin et j'aime beaucoup ces photos d'Alexander Platz et des environs d'Alexander Platz et de la partie est et puis de celle qu'on voit la nuit aussi au bout de Karl Marx Allais de cette architecture de la période stalinienne mais qui est quand même une belle architecture oui voilà avec les étoiles qui sont enfin c'est pas des étoiles rouges mais c'est les étoiles de maintenant je voulais poser une question à vous deux toute simple vous fermez les yeux vous pensez Berlin qu'est-ce que vous voyez Patrick ? je suis en train de dire mais je vois je sais pas pourquoi je vois le ciel bleu il voit le ciel bleu très belle question Cécile si vous fermez les yeux vous pensez Berlin qu'est-ce que vous voyez oui le ciel oui le ciel c'est vrai qu'il est il est frappant sur les photos aussi je sais pas j'ai plus l'innocence parce que comme j'ai eu le temps de réfléchir je le gazomètre en fait qui était sur sur une des premières photos et puis c'est vrai que je quand j'habite à Berlin parce que je vis une partie du temps là-bas donc dans l'appartement il y a une vue sur le gazomètre et c'est vrai que voilà c'est pas c'est pas touristique mais c'est comme une espèce de marque enfin de signe que je suis à Berlin quand je le vois j'ajouterais juste un petit truc après avoir réfléchi aussi malgré le fait que je sois très solitaire et pas très loquace avec le local c'est les gens la population berlinoise qui est hyper accueillante voilà merci pour cette dernière réponse à la dernière question je vous propose quand vous partez certainement pas quand vous êtes dehors et il faut faire gaffe mais de fermer les yeux et penser Berlin et de vous poser la question qu'est-ce que vous voyez et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée merci Applaudissements